Oyez, Oyez, bienvenue dans Parler de l'instant, notre nouvelle émission, ah là là là, il y a un réglage, il y a un réglage, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Oyez, Oyez, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parler de l'instant, ça fait longtemps un petit Parler de l'instant classique, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, il s'agit de Lidasa, Lidasa qui vient d'arriver, qui est là, qui est prête, elle vient d'arriver, et moi il faut que je passe chez le coup de tif parce que ça pousse sur le côté et ça pousse plus haut au-dessus, Salut Lidasa, est-ce que tu es prête à venir ? Je t'envoie une invitation, hop, attention je t'envoie une invitation, il me fait ça, voilà, Bonsoir ! Bonsoir ! Là pour le moment tu es la seule qui vient d'arriver, donc... Ça va venir, ça va venir ! Oui, 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 les 21h, les enfants ne sont pas encore couchés, Oui, ils ont un petit gîmé, il y a quoi sur-tu ? Ah bah... Ouais, il y a encore un peu à Nuna... Ouais, il y a NCA, non, NCA c'est le mardi, non, il n'y a pas le vendredi, Maskinger je crois, enfin plus la télé le vendredi, je suis là vendredi ! Mais il y a du monde qui est là, et donc je vois Nesboukoumoun qui est urgent... Et c'est les copines qui commencent à arriver ! Et ça, ouais, super ! Eh ben, bonjour les copines de Lidasa, Madis et Madis aussi, eh ben c'est bien, mesdames, mesdemoiselles, merci de venir, bonsoir, ça fait plaisir ! Alors, comment ça va ? Ça va, ça va, et toi ? Bah très bien, écoute, moins stressé par rapport à... Oui, moins stressé, c'est bon ! Tu termes de stress ? Oui ! Je ne sais pas, ça va bien se passer ? C'est un bon, je suis bon, je suis bon à un bonheur, voilà, j'ai cherché le terme ! Alors, donc tu es autrice ? Oui ! Juste autrice, pas vidéaste ! Par ? Pardon, excuse-moi ! Pas vidéaste, excuse-moi, pas vidéaste ! Non, non, juste auteur et puis créatrice ! Oui, voilà, c'est ce que j'ai vu, tu crées des goodies, donc c'est... C'est certain, on va en parler tout au long de l'émission ! Alors, ton premier roman, c'est ton premier roman qui est sorti en quelle année ? Prospect, c'est bien ça ? Oui, donc Prospect est sorti en juillet 2021, donc premier roman édité ! D'accord ! Mais c'est pas vraiment mon premier roman qui est sorti dans les ventes, là, c'est... J'ai débuté en auto-édition sous un autre pseudo ! D'accord, ok ! Je vois que pas mal de gens ont fait l'auto-édition, c'est bien, c'est bien ! D'ailleurs, moi-même, je suis auto-édité depuis le 16 mars, voilà, mon roman est sorti ! C'est bien, l'auto-édition, c'est quand même une liberté par rapport aux maisons d'édition, on fait ce qu'on veut au moins ! Après, moi, je sais pas... Après, moi, mon style, ça serait d'être en maison d'édition contre des lupères, évidemment ! Voilà, c'est... Au moins, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est parti, on va dire, distribution et tout ça ! Voilà, et puis c'est plus simple pour le réseau, pour trouver dans les salons et tout, mais bon... Déjà, l'auto-édition, il y a un avantage, tu l'as dit, c'est que... T'as une liberté incroyable ! Ah oui, on est maître de son roman du début jusqu'à la fin ! Exactement ! Bonjour, c'est Stel ! Salut, Alex ! Je suis le Party Girl, salut ! Je suis le Party Girl, pas Party Girl, là ! Bon, ça c'est... Je crois que mon cerveau m'a fait un message subliminal, il m'a dû partir ! Alors... Je vais commencer par la première question, d'où t'es venu le déclic d'écrire ? Alors, en fait, je pense que j'écrivais depuis très longtemps, mais j'écrivais surtout du RPG ! Donc, c'est un concept, en fait, c'est... Avec une autre personne, on écrit une histoire à deux, où on a chacun notre personnage, et on répond à tour de rôle, on fait un jeu, en quelque sorte, et ça crée une histoire, mais c'est pas éditable, évidemment ! Et j'écrivais, je faisais beaucoup, beaucoup de RPG, et un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire un roman toute seule, quoi ! Et voilà, c'est venu, j'ai commencé il y a cinq ans ! D'accord, très bien ! Salut Coralie ! Donc, en fait, parce que quand je suis allé voir un peu sur ton site pour préparer un peu l'émission, Donc, j'ai vu, RPG, en fait, c'est... C'est pas comme nous, on pense, et... Pour quelqu'un qui connaît pas l'RPG, on va se dire... Ah oui, c'est le jeu de rôle, en fait ! Non, c'est quoi l'RPG que toi, tu as fait ? Alors, c'est un jeu de rôle, c'est du roleplay, mais je le fais en écrit, en fait ! C'est vraiment que de l'écriture, en fait ! C'est alors qu'un RPG, les jeux vidéo, c'est pareil, il y a toute une histoire, où on incarne un seul personnage, et le RPG écrit, en fait, c'est qu'on joue avec d'autres personnes, Donc, on pourrait... Toi, tu incarnes, par exemple, un chevalier, et puis moi, une princesse, fée, ou je sais pas quoi, et on fait arriver des trucs à nos persos, comme ça, et en fonction des réactions de l'un ou de l'autre, l'histoire peut évoluer, peut changer, et... On sait pas ce que l'autre va répondre, donc on sait pas la tournure de l'histoire à l'avance. C'est vraiment le feeling, c'est comme ça, c'est... D'accord ! Pour pas être alcoolisé quand tu joues ce genre de jeu, sinon tu peux te retrouver avec un dragon... Enfin, un truc bizarre, avec un dragon... Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, ça a donné des trucs chelous, hein ! On est partis dans des délires, ça part loin, des fois ! D'accord ! Allez, les gars, c'est quand on dit ! Youpi ! Quelle est la pire, enfin, quelle est la... On va pas raconter la pire, la pire, mais l'anecdote la plus commise qui t'est arrivé, en fait ? Donc, genre, pour donner une idée aux gens... Ah, je sais plus... En fait, c'était des personnages qui... On était 4 ou 5 personnes à jouer, et... Bah, on a fini... On a fini dans un club de strip-tease... Comme ça ! Dans le jeu, comme ça ! Alors qu'avant, on était genre au lycée, nos personnages étaient au lycée, ça a fini dans un club de strip-tease ! Ok ! Franchement, pas mal ! Partir du lycée, à nouveau club de strip-tease ! J'aime bien ! Je sais que... Tu vois, quand j'avais dit que ça pouvait finir comme Candy et tout, et avec des dragons, voilà ce que ça peut donner ! Oui ! Il y en a plein ! J'ai plein d'histoires, oui, franchement ! Ça donne des idées de romans, hein, ça... Mais bon, des fois, on se dit, c'est quand même assez tiré par les cheveux ! Tu m'étonnes ! Alors... En préparant l'émission, donc toujours, j'ai vu que... En fait, tu es dans un genre qui est en vogue depuis quelques années, c'est l'homoromance ! Oui ! Alors... Comment t'es venue l'idée d'écrire dans l'homoromance ? Vas-y, tu peux nous montrer ton livre ? Alors, comment ça m'est venu ? Je sais pas ! Je lisais beaucoup de mangas, et... Un genre en particulier, le yaoi ! Et... Je sais pas, j'ai l'impression qu'écrire l'homoromance, contrairement à une romance hétéro, c'est plus intense ! Au moins, là, c'est de l'amour du véritable, y'a pas de genre, y'a pas de... de mûr ! Et c'est vraiment juste de l'amour, quoi ! Y'a pas... C'est pur ! Enfin, pour moi, c'est plus intense l'homoromance que la romance hétéro ! Ok ! Alors... Attention, là, on rentre dans le sujet là ! Penses-tu que les personnes LGBTQ+, j'ai du mal à dire, sont bien représentées dans les fictions, et plus particulièrement dans la littérature ? Pas assez ! Clairement, pas assez ! Quand je vois que j'ai des amis auteurs, dont je dirais pas le nom ni de la maison d'édition, ni le nom de l'auteur, elle avait écrit une FF, donc une romance lesbienne, et elle l'avait proposée à une grosse maison d'édition. La maison d'édition a dit, on prend votre texte si vous supprimez tous les personnages LGBT. Donc, y'a quand même une barrière, et c'est pas assez... C'est en vogue, mais c'est que le début, en fait. C'est pas assez représenté, c'est pas assez... Voilà, c'est... On a encore les murs de... Il faut que ce soit de l'omance hétéro pour que ça fonctionne, et donc, voilà. Donc, ouais, en fait, ce que... Ce que tu pourrais... Parce que je me demande ta question... Enfin, pas ta question, mais je demande ta réponse, en savoir si... Toi, tu penses que ça pourrait... Si jamais les maisons d'édition, elles vont dire, ne sortent pas sur le truc, tu penses que ça pourrait... Enfin, c'est pas assez consolidé, la base. Je pense que ça peut être juste un phénomène comme ça, comme... Enfin, la young adulte, c'est... C'est assez développé, ou ça navigue un peu ? Ben, pour moi, il faudrait qu'il y ait plus de pubs par rapport autour de la romance LGBT, parce qu'on en retrouve pas en grande surface, par exemple. Moi, je sais que mes livres, là, actuellement, ils sont disponibles dans un Leclerc, parce que la responsable de rayon est venue me voir, a été intéressée, c'était nouveau. Mais, quand je fais le tour des librairies, on n'en trouve nulle part. C'est vraiment... C'est sous-côté, sous-représenté. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as ? Comment prépares-tu un projet ? Comment es-tu préparée pour Prospect ? Alors, Prospect, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un biker. J'ai envie d'écrire un truc original qu'on voit pas... Enfin, déjà, l'homoromance, c'est... Voilà, c'est pas le principal en biker. Mais je voulais vraiment sortir... Enfin, faire quelque chose d'assez original. Donc, j'ai mis la communauté Amiche en plus dedans. D'accord. Ok, pas mal. Amiche et biker. C'est deux... Oui, c'est deux univers totalement différents. Et en fait, ce que j'aime, moi, dans mes histoires, je veux toujours faire passer un message. Donc, je me dis, je vais faire... Je vais faire passer un message dans ce roman-là. Donc, voilà. Très bien. Très bien. Alors, quelles sont tes influences ? Mes influences ? Je dirais un peu tout le monde, hein. Je m'inspire, enfin... Des séries télé, des romans que je peux lire. Des fois, des clips de musique. Je sais que j'écris beaucoup en musique et qu'un rythme va m'inspirer plus qu'un autre. D'accord. Je sais pas. Ça vient comme ça. Ah, ça sent l'inspiration. Comme j'aime bien dire, laisse l'inspiration venir à toi si tu ne veux pas créer n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Alors... Qui considère-tu comme référence dans l'homoromance ? Alors, comme référence, je sais que Marie R.J. Oui. Elle fait pas mal de choses. Après, c'est parce que je la vois beaucoup et que, voilà. Sinon... R.J. Scott, je crois. Alors, les noms des auteurs, souvent, surtout quand c'est des étrangers, je retiens pas. D'accord. Quand je les vois écrits, ça fait titre tout de suite, mais je retiens pas. Très bien. Alors, tu es aussi créatrice de Goody's. Comment ça se passe ? Par exemple, c'est que pour toi ou alors tu crées aussi à la demande pour un artiste et tu as des clients particuliers qui te demandent des choses ? Alors là, actuellement, je propose mes services à tous les auteurs, tout type d'auteur. Je peux faire des marque-pages. Alors, là, j'ai ramené quelques échantillons. Alors là, je peux faire des magnètes, tu vois. Donc là, c'est pour une copine. Je vais faire des petits trombones, des marque-pages que j'imprime. Même des mini-livres. Donc là, c'est mon dernier sorti, mais je fais des mini-livres porte-clés. Je sais que ça, ça plaît beaucoup. Pas mal, j'aime bien. C'est avec des vraies pages dedans. D'accord. Après, pour ce qui est des créations en résine, c'est selon la demande. Tu vois, je fais ce genre de choses. Ok. Et les fameuses bibites, je ne sais pas si tu as vu passer. J'en ai entendu parler, j'ai lu. D'accord. Je les passe vite fait parce que je sais qu'on peut se faire virer. Ouais, ouais. J'ai pas envie de risquer de me faire strike, moi. Vous n'avez rien vu, le bot YouTube et Instagram. Vous n'avez rien vu. Voilà. C'est un champignon. Voilà. C'est un champignon qui fait rire. C'est ça. Genre, je connais les trucs et tout. Oh là là, il connaît les champignon qui fait rire. Salut Oliver. Alors, il y a Iris de Salvatore qui nous dit, elle ne passe que par toi une vraie pro. Donc, voilà. Ouais, j'ai des clientes fidèles. Et je travaille pour quelques petites maisons d'édition aussi. D'accord. Donc, voilà. C'est tout le temps. La plupart du temps, c'est bouche à oreille. C'est des clientes qui ont été satisfaites, qu'on en parlait aux copines, qui viennent me voir, etc., etc. D'accord. Très bien. Et t'as un site ou… Bah, c'est sur le site, je sais que t'as été voir, il y a une partie boutique. D'accord. Ah, on m'entend mal ? Ah mince. Tu m'entends bien, Isabelle ? Moi, je t'entends bien. L'image est bug un peu, mais je t'entends bien. D'accord. Ah, pourtant, je parle bien. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. qui peut être soit monologue de toi, mais comme tu m'as dit, est-ce que tu vas parler ? J'aime bien échanger, parce que la dernière fois, c'est avec Justine que j'avais échangé. Je change des fois… Ça dépend du sujet, bien sûr, c'est un sujet que je ne peux pas maîtriser. Ah, non, même Myritte me dit qu'on m'entend mal. Ah. Ah. Moi, je t'entends bien, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, j'ai fait des réglages, je ne comprends pas. Parle plus fort, sauf s'il y a quelqu'un qui doit à côté. Ah non ! Merde. Alors, est-ce que tu as le sujet ? Ah oui, on t'entend bien, mais c'est tout. Ah ouais, mince ! Ah, c'est curieux. Ah ben, c'est curieux. Se rapprocher, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Pourtant, je suis à la bonne distance, je ne comprends pas. Alors, nous allons donc parler d'un sujet. Enfin, toi, tu vas parler d'un sujet si tu veux, on va débattre, on va échanger. Je ne suis pas débatteur. Vas-y, lance ton sujet, qu'on puisse parler. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je compte me relancer en auto-édition bientôt. Là, j'en ai deux qui étaient sortis en auto-édition, mais je vais les écrire et les refaire en auto-édition. D'accord. Parce que donc là, actuellement, je suis édité chez Vidence Édition. D'accord. J'ai à peu près... Il me reste encore une, deux, trois, quatre, quatre sorties chez eux. Plus un thriller qui devrait sortir en août chez Evasion Édition. Ok. Donc, ça fait... Il me reste cinq sorties. Et j'ai prévu au moins trois, quatre sorties en auto-édition à venir. D'accord. Ah ben, c'est pas mal comme projet, ça. Oui. Et puis, je ne compte pas m'arrêter là-dessus. Je compte... En fait, mon rêve principal, c'est de vivre de ma plume, en fait. C'est ça. Je pense qu'on est tous pareils. Oui. Mais il faut avoir un sacré débit quand même. Il faudrait presque sortir un bouquin tous les mois pour y arriver. Il faut y aller. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, Oliver, il y a toujours un truc qui déconne avec moi. C'est... Je cherche pas. C'est... Je crois que c'est un truc qui est récurrent chez moi. Il y a toujours un problème technique. C'est ça, le problème de l'amateurisme. C'est que c'est bien. Il y a des bonnes intentions, mais... Il faut acheter un micro comme les gamers, là. Enfin, les streamers, là. Un truc qui se met comme ça. C'est prévu. Ouais, c'est prévu. Ouais, c'est prévu que... De toute façon, pour la rentrée, je vais prévoir des trucs. Donc, voilà. Pour la rentrée à 2022. C'est en 2022. Donc, voilà. Donc, c'est vrai. J'en suis dans des nouveaux matos. Alors... Non, mais c'est bien si t'es productif. Parce que... Là, t'as... Donc là, tu... Le nombre de projets, tu comptes en faire un par an ou... Un par an, non. Non, non. Je compte... Alors, je suis capable d'écrire un roman en deux mois. D'accord. J'en suis capable. Mais là, actuellement, j'ai un petit syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai ralenti le rythme. On l'a tous à un moment. Et donc, là, actuellement, j'ai deux projets qui sont en cours d'écriture. Un nouveau backer qui sera une romance... Enfin, une romance dramatique, pas une dark romance. Sinon, je vais me faire taper par ça. Et... Pour l'année prochaine, Un ennemi to love. Donc... En cow-boy. Aïe des cow-boy. Voilà. D'accord. Et j'ai quand même des MF de prévus. Donc, des romances hétéros de prévus. Dont la prochaine sortie en juillet, qui est une romance viking. D'accord. Tu fais viking, cow-boy, biker et... Enfin... J'ai fait vampire. Les vampires. Les vampires. Tu fais aussi les vampires. D'accord. Oui. Pardon ? Tu fais aussi des zombies ? C'est prévu. En fait, j'ai un projet pour octobre avec un groupe d'auteurs. On va écrire un recueil de nouvelles pour Halloween pour une association de dyslexiques. Parce que je suis dyslexique et dysorthographique. Ce qui est quand même un handicap pour être auteur. Donc, voilà. Avec des amiotrices, on va écrire des nouvelles pour que les dons aillent à une association de dyslexiques. Et il y aura des zombies dans ma nouvelle. Pas mal. Pas mal. Voilà. Alors, il y a Coralie qui dit, le pirate est génial. Ah, vous avez fait le pirate. Oui. Alors, il est ouf. Il est là. Alors, c'est mon dernier bébé. Celui qui est sorti il y a quoi ? Une semaine. Deux semaines, maintenant. Voilà. Donc, une romance pirate qui se passe à peu près en 1700. Ok. C'est pas une romance historique, mais c'est une romance... Voilà. C'est pirate. Ok. C'est sur les pirates. C'est un thème que j'aime bien les pirates. C'est sympa la piraterie. Il faudrait que je regarde... J'arrive à regarder les pirates dès que ça arrive, moi. Parce que depuis que j'ai essayé de le regarder, j'ai pas pu lâcher ça. Il y avait des problèmes techniques. Voilà, voilà. Alors, j'ai... Alors, est-ce que tu penses que l'inspiration, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu penses que la créativité et l'inspiration, on l'a comme ça d'office, elle nous vient sans qu'on le sache, en fait ? Parce que comme tu as dit, toi, quand je t'avais demandé pour tes influences, il m'a dit que t'es arrivé d'écrire en musique, est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que tu penses que tu te dis, voilà, j'ai une idée parce que j'ai regardé ça, ou t'as déjà un truc qui arrive et on regarde donc quelque chose, tu modèles ton idée, en fait ? Bah, oui. Oui, je pense qu'on est pas mal influencés par la culture en général. Et tu vois, donc Pirate, par exemple, ça m'est venu quand j'ai regardé Pirate des Caraïbes, j'ai dit, tiens, une romance pirate, on n'en a pas beaucoup vu. C'est pareil, là, j'ai vu un clip d'un chanteur qui, ça se passe dans une église. Enfin, voilà, le clip est assez hot. Je me dis, tiens, si je faisais un truc avec un prêtre ? Ce genre de, enfin, ça vient comme ça, mais j'ai des idées qui peuvent venir, mais j'en ai 100 à la seconde, donc nous, on n'a pas des piles à lire, on a des piles à écrire. Ouais, tu m'étonnes. Donc, voilà, ça peut venir, mais comme ça, ça vient en fonction de... Ou si j'ai une copine qui me raconte un truc qui lui est arrivé, ça me donne des idées, des fois. Donc, les gens se méfient quand ils nous racontent des trucs qu'on peut écrire après, ça peut se retrouver dans des boucs. Et les gens que j'aime pas, je les tue dans mes romans. Ah, pas mal ! Pas mal, pas mal. Bah, c'est légal de le faire en vrai, donc je le fais dans mes romans. Voilà, exactement. Après, tu peux dire, ouais, mais c'est de la fiction. Je t'ai pas toujours en vrai, arrête de déconner, mince ! C'est ça ! Bon, alors, nous allons passer à la troisième partie, qui est le questionnaire à thème. Et comme tu es autrice, tu seras un questionnaire écriture. Es-tu prêt ? Oui. Ok. Qui est ton écrivain favori ? Je dirais Stephen King. Ok. Le roman que tu aurais aimé écrire ? « Ash Falling for the sky ». C'est une romance. C'est Nin qui l'a écrit. C'est une très belle romance. Et franchement, ça m'a pas laissé de marre. Et ça aurait été le genre de truc que j'aurais aimé écrire. D'accord. Si tu étais une citation. Alors, je l'ai écrit dans un de mes romans, cette citation-là que j'adore. « Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore ». Johnny, à la main ou sur un ordinateur ? Un quoi ? À la main ou sur un ordinateur ? Sur l'ordinateur. Ok. Alors là, attention. Tu as besoin de te faire des ennemis après ça. Le livre que tout le monde aime et que toi, tu détestes. C'est difficile. Je passe mon tour. Ok. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit. Parce que je suis Eragon. D'accord. Ok. Un rituel avant d'écrire ? Je couche ma fille. Pas mal. Je m'en débarrasse. Je fais quelque chose. Je m'en débarrasse. Eh, attention. Tu ne fais pas trop. Parce que quand on va grandir, elle risque de devenir une de tes lectrices. Pas tout de suite. Non. Elle va attendre au moins 16 ans. Parce que... Oui, voilà. T'inquiète. Maman, c'est bien ce que tu fais. Maman, tu as écrit un premier bouquin. J'étais enfant. J'ai écrit. J'étais enceinte en plus. D'accord. Ok. Ok. Donc... Voilà. Ok. Alors, le lieu où tu préfères écrire ? Sur le canapé. Tranquille. Vraiment très confortable. J'ai pas mal. D'accord. Dans la question, tu écris plutôt la journée ou l'année ? Ça dépend. Bon. Ça dépend si ma fille m'a laissée tranquille. Donc, si elle m'a laissée tranquille, j'écris en journée. D'accord. Sinon, j'écris la nuit parce que je n'ai pas d'autres possibilités d'écrire. Ok. Ça marche. Eh bien, voilà. Tu as répondu brillamment aux questions. C'est bon, j'ai réussi le test ? Ouais. C'est génial. Bon, ça va ? Ça va, le stress s'est évacué ? Oui, oui, c'est bon. Ouais, j'avais dit, c'est parfait. Alors, merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, ton roman, il est disponible sur toutes les palatins ou juste sur Amazon ? Normalement, sur Amazon, Kobo, sur le site Evidence Edition, on peut le trouver aussi sur ma boutique en version dédicacée. Ok. Je sais que mes deux derniers sont disponibles sur l'abonnement Kindle. D'accord. Et puis, si vous voyez, on peut les trouver un peu partout. Sauf en Grande Surface, encore. C'est pas encore... Si, Leclerc qui se trouve à Lyon. Ok. Très bien. Ça marche. Eh bien, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je te souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Pardon, j'ai pas compris. Je disais... De toute façon, on se dira bientôt sur les réseaux. Oui. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que tu... Attends, je te déco comme... Ouais, pour arrêter le truc. Merci. Tu sais comment ça se passe, non ? Si, je vais quitter. Ok, ça marche. Bon, eh bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Parler de l'Instant. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon week-end. Faites attention, vous. Ciao, ciao, ciao.